Visiblement agacés par le désir et le processus d'affranchissement des nouvelles autorités maliennes de leur relance néocolonialiste, les dirigeants français semblent prêts à inciter certains acteurs politiques à se soulever contre le pouvoir de transition. Le moins que l'on puisse dire est que les relations entre la France et son ancienne colonique et le Mali sont devenues fortement caustiques. Et dans une intervention publique, le jeudi dernier, le président français, Emmanuel Macron s'est quasiment inscrit dans l'invective. Dans ce que j'attends, c'est que le processus électoral soit fait, que ceux qui sont là par le fruit d'un coup d'État respectent la vie démocratique et arrêtent de mettre en prison les dirigeants politiques. Par ces propos, le locataire du palais de l'Élysée, dans la logique paternaliste et condescendante qui caractérise nos ancêtres les Gaulois, exige des autorités maliennes que le processus électoral soit fait. Non sans exprimer une émixion limpide dans les affaires judiciaires du Mali. En effet, de quelle droite en manuel Macron peut-il exiger que les dirigeants de l'État malien arrêtent de mettre en prison les dirigeants politiques ? De quel leader politique s'agit-il ? Le président Macron fait-il ainsi écho à la détention de l'ancien Premier ministre Soumeyelou Boubeï Maïga, président du parti Asma CFP, placé sous mandat de dépôt dans l'affaire des équipements militaires et de l'avion présidentiel ? Cuide du sacro-saint principe de l'indépendance de la magistrature, l'un des fondements de l'État de droit, dont la France serait l'un des modèles dans le monde ? Par ses prises de position, l'État français se ridiculise et tente de semer des graines de division parmi les acteurs sociopolitiques maliens. Ceux-ci ne doivent pas se méprendre sur les intentions des stabilisatrices de cette France néo-colonisatrice, décidées à s'agripper aux ressources minières de nos États. N'est-elle pas impliquée à des degrés divers dans l'extraction de gisements d'or, d'uranium, de gaz et d'hydrocarbures sur de vastes zones de nos territoires ? Les vastes étendues désertiques du territoire malien ne sont-elles occupées par des forces et experts et techniciens miniers français pour en tirer les ressources devant approvisionner l'industrie des bords de la Seine ? Sinon, pourquoi Paris s'agit-il très tant dans la perspective d'un accord de partenariat militaire avec de supposés mercenaires russes ? Ces agitations trahissent Paris, dont le leitmotiv demeure le credo de Nicolas Sarkozy selon lequel la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Lesquels intérêts sont fortement menacés par le projet des autorités maliennes d'aller à une diversification des partenaires internationaux du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En outre, comment Paris peut-il occulter les réalités politico-sécuritaires du Mali, pour en joindre aux autorités de transition, dont il déclare la légitimité nulle, d'aller le plus rapidement possible aux élections ? La France n'a-t-elle pas récemment réaménagé son agenda électoral, et reporté des élections décisives, du fait de la crise sanitaire de la Covid-19 ? Il urge de sonner le toxin du rassemblement patriotique des acteurs sociopolitiques maliens pour déjouer les pièges et les complots que la France d'Emmanuel Macron n'hésitera pas à tendre à nos gouvernants. L'Union sacrée doit désormais être le maître mot pour consolider les acquis politico-institutionnels et surtout renforcer le dispositif sécuritaire et de défense du territoire pour annihiler toute force de nuisance contre la nation malienne.